l'art de 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 l'art bienvenue dans votre chronique hebdomadaire de des grands sujets de l'islam et nous allons parler aujourd'hui de la liberté en islam c'est un sujet d'actualité parce que certains essayent de de coller à l'islam quelque chose qui lui est totalement étranger cette notion de liberté liberté au fond ce n'est pas de faire ce que l'on veut indépendamment de tout de tout cadre parce que cela c'est un nom s'appelle l'anarchie l'anarchie n'est rien d'autre que le fait que chacun fasse ce qu'il veut sans tenir compte et bien de ce que pouvons de ce que peuvent en penser les autres et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous connaissons l'adage qui dit que la liberté de chacun s'arrête là où celle des autres commence donc la liberté ce n'est pas de faire d'ailleurs tout ce que l'on veut non enfin l'homme par définition a besoin de cadre je crois que c'est d'ostoevsky qui disait cette phrase que si dieu n'existait pas et bien tout serait permis il n'y aurait pas de limite donc ce n'est pas la liberté ce n'est pas une absence de limite la liberté au fond on repose d'abord sur cette notion de choix les existentialistes comme on dit ou en parle sartre dans l'existentialisme est un humanisme son ouvrage célèbre disent qu'être libre c'est pouvoir dire non donc c'est justement la liberté ce n'est pas tant dans le dans les actes mais plutôt dans le choix j'ai la possibilité de dire non donc à partir de cet instant et bien nous nous inscrivons dans le champ de la liberté mais si liberté c'était de faire tout ce qui nous traverse l'esprit et bien là on serait dans le règne animal ce que d'ailleurs alexandre kojève dans son introduction à hegel dit justement que l'homme est conscience de soi qu'on sent conscient de sa liberté de sa réalité de sa dignité humaine pardon et c'est en ceci qu'il diffère essentiellement de l'animal qui se laisse dépasser par le niveau du simple sentiment donc être libre c'est c'est pas de faire tout ce que l'on veut parce que c'est sinon devenir animal mais au contraire de pouvoir choisir et bien entre deux ou trois choses donc c'est d'abord quelque chose d'intellectuel et l'islam vis-à-vis de cela est d'une clarté incroyable et j'ai du mal d'ailleurs à comprendre que certains même parmi nos co-religionnaires ne l'entendent pas de cette manière parce qu'il ya des versets qui sont dans le courant à foison parlant de cette notion de liberté et j'ai en tête le fameux verset que tout le monde cite là et que les points de contrainte en religion alors je sais que certains ont dit que le verset était abrogé cela je leur envoie la réponse des bnothémiens qui dit clairement que le verset n'est pas abrogé et qu'il ne peut pas être abrogé parce que c'est une c'est une c'est comme un c'est un adage point de de contrainte en religion c'est un adage c'est quelque chose qui qui relève de ce qu'on appelle le gnomique c'est une vérité générale ce n'est pas propre à un moment précis de l'histoire parce qu'au fond si c'était le cas et bien cela voudrait dire qu'on pousserait les gens à être des hypocrites parce que si vous me forcez à croire en quelque chose que je ne crois pas et bien cela devient d'entendu une catastrophe parce que au fond je ne crois pas en dieu parce que j'en suis convaincu mais plutôt parce qu'on me force on me menace n'est ce pas si je ne crois pas en dieu et c'est pour cette raison d'ailleurs que le coran dit clairement que celui qui désobéit à dieu sous la contrainte et bien il ne lui sera pas tenir tenir rigueur parce que encore une fois il n'a pas agi librement le verset du coran est très connu illa man ukriha wa qalbuhu mutma innum bil iman celui qui est forcé de faire quelque chose de désobéir à dieu ou de me dire même que dieu n'existe pas pour sauver sa peau et bien celui là bien entendu ne sera pas jugé responsable n'est ce pas de l'acte qu'il aura fait un autre hadith reconnu du prophète qui dit que le stylo qui note les actes des hommes les bons et les mauvais pour ensuite leur être restitué le genre du jugement et bien il est il est suspendu sur trois personnes et parmi ces trois il est pardonné pardon à ma communauté il est pardonné à ma communauté trois choses il est pardonné à ma communauté d'il prend en salem trois choses l'erreur c'est donc c'est ce que l'on ne savait pas et qu'on a fait en se trompant ou annisyan l'oubli c'est ce que nous savions et que nous avons oublié ou amas tukrihu alaihi est ce qu'on les a forcés à faire donc cette notion de liberté est fondamentale et puis dieu dit dans le coran que à plusieurs reprises si dieu voulait si ton seigneur voulait eh bien il aurait fait des hommes une seule et unique communauté et s'il voulait tous ceux qui sont sur terre auraient auraient cru est toi qui va forcer les gens à devenir croyants donc ça c'est quelque chose de fondamental qu'on a souvent aujourd'hui malheureusement en tout cas dans certains certains milieux eh bien tendance à vouloir mettre de côté non dieu a voulu que l'homme fasse le choix pour que celui qui eh bien vivent ou suivent les prescriptions le fassent en connaissance de cause et celui qui eh bien ce ce s'égare eh bien qu'il le fasse également en connaissance de cause dit leur la vérité émane de votre seigneur que celui qui a la volonté de celui qui a la volonté de croire qu'il le fasse et celui qui n'en a pas envie mais vous voyez les deux sont précédés du la notion de machine la notion de volonté la volution celui qui a envie de ce qui a la volonté de qu'il fasse soit il désobéit soit il croit soit il il mécroit mais voyez vous encore une fois cette notion là est fondamentale et on peut pas la balayer d'un revers de la main sous prétexte que eh bien on est ceci ou cela parce qu'encore une fois dieu n'a pas voulu que les choses en aïe eh bien aïe ainsi et je m'arrêterai quand même sur un fait très intéressant dans le courant que je trouve qu'on médite très rarement quand dieu parle aux anges eh bien de l'arrivée de l'homme sur terre quand dit dieu dans le courant rappelle leur quand j'ai il a dieu a parlé ton seigneur a parlé aux anges de l'arrivée de l'homme sur terre qu'est ce que les anges ont fait en réalité il ya une dimension très forte que je trouve là cette dimension de refus et j'ai l'impression que pas un refus catégorique mais on refuse pour pouvoir ensuite croire et au fond c'est ce refus là nous le trouvons dans trois situations très 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 concrètement établi dans le courant et dans les traditions de l'islam nous avons d'abord la création la voix de la de la foi du message dieu nous dit nous avons présenté le leigre parlant de la foi parlant du message eh bien aux cieux aux montagnes ainsi qu'à la terre donc même à cela dieu a reconnu la possibilité de dire non donc ils ont dit nous ne pouvons pas le porter et c'est l'homme qui a dit moi j'en suis capable ensuite nous avons ce récit là celui des anges quand dieu leur parle de la de la création et de l'envoi de l'homme sur terre leur réponse a été de dire quoi va tu y envoyer quelqu'un qui va y faire règner la corruption et surtout faire couler le sang et dieu je sais ce que vous ne savez pas mais vous voyez encore une fois qu'il y a cette notion de de choix qui s'installe alors que les anges leur particularité c'est que il ne désobéissent jamais aux ordres de dieu et ils sont toujours obéissant à ces derniers mais voyez vous que encore une fois même là puisqu'il s'agit encore une fois de la vie de l'homme puisque c'est de l'homme qu'il est question ici quand il allait être envoyé sur terre et bien ils disent non il ya la possibilité de pouvoir échanger et puis vous avez le cas de iblis quand dieu demande aux anges de se prosterner devant adam iblis il a refusé et il s'est il s'est comporté de manière orgueilleuse et dieu lui demande qu'est ce qui t'a empêché et bien de se prosterner devant ce que j'ai créé et là il va avec l'idée de convaincre dieu c'est le diable donc cette notion de liberté est fondamentale on ne peut pas la rayer parce que s'il n'y a pas de liberté il n'y a pas de fois c'est la raison pour laquelle nous autres disons que qui dit qui dit fois dit libre arbitre parce qu'au fond c'est l'humus si vous me forcez à croire en quelque chose que je ne crois pas et bien il ya plus de fois donc là et qu'au fait d'in n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire ne peut pas être quelque chose qui s'abroche alors cette notion de n'asir al mansouk est une notion qui mérite d'être aujourd'hui tiré au clair car voyez-vous certains malins nous demandent de frapper d'obsolescence certains versets du coran pensant que le coran n'aurait qu'une lecture je vous souhaite une très bonne fin de semaine bon ramadan dans la paix et la sécurité à très bientôt wassalamu alaykum wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah pour Hinимся realise si vous est près de la place et vous vous prenez de la place et vous allez bien Merci à mes Tipeurs et souscripteurs